Hey salut c'est Axel, comment ça va ? Moi ça va moyen. L'autre jour j'ai regardé un documentaire sur les hommes préhistoriques et quelle ne fut pas ma grande surprise lorsque j'ai remarqué que les hommes préhistoriques vivaient dans des maisons et pas comme dans des grottes comme je le pensais depuis que j'étais tout petit. J'ai envoyé mon meilleur explorateur sur place dans la forêt de Fontainebleau pour qu'il essaye de mettre au clair toute cette histoire. Salut tout le monde, bienvenue à la caverne des petits brigands, la énorme. Ici nous sommes dans un cadre fantastique. Au plein quart de la forêt de Fontainebleau où calmes, aventures et mystères s'entremêlent. Suivez-moi. Ce lieu est chargé d'histoire. On raconte qu'autrefois ici les brigands entreposaient tout leur butin. Entrez, est-ce que tu as mis le flash ? Ok, bienvenue dans la caverne des brigands, c'est parti. Bienvenue dans la caverne des brigands. Ici tu vois, on a vraiment un amas de calcaire et de racines qui fait que ça fait une petite grotte naturelle. Les petits vestiges d'une civilisation passée. On va aller par ici. Si tu vas à droite, c'est l'amour assuré. On arrive à l'endroit le plus étroit. Allez, venez. Tiens, passe-moi le téléphone. Super, alors là, deux choix s'offrent à nous. Est-ce qu'on peut un peu avancer parce que vraiment... À gauche ou à droite. Je crois que la droite, c'est... À gauche, il y a un... À gauche, on dirait que c'est un cul-de-sac. Oui. Ah, encore quelques petites peintures rupestres par ici, vous voyez. Attention quand une baisse, t'es là. Trinquette. Je vais manger des fesses dans ma tête. Ici, on a un peu de répit. On a une belle hauteur sous plein fond. 18 mètres carrés, loi caresse, je crois, ici. Ça fait toujours environ entre 10 et 20 degrés ici. On entend des voix. Des brigands, probablement. Sûrement les brigands. Je crois qu'on a découvert un nouveau passage. Je vais m'emprunter. T'es sûr ? Ouais. Non, c'est du sable. T'as passé très, très vite. Bah, c'est d'être chlingue. Maintenant ! Oh non, non, je ne fais pas de sable. Ah, bien joué. Wow, j'ai failli prendre un coup de pied. Aïe, je vais prendre le poids. Et c'était la fin de ce petit périple au voyage des petits brigands. À bientôt sur TikTok. Merci beaucoup, Axel, pour cette superbe vidéo. On n'a pas eu beaucoup d'informations sur les hommes préhistoriques et s'ils vivaient réellement dans les grottes ou pas. En tout cas, c'est pas grave. On a passé un super moment. J'espère que vous aussi. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. À plus ! Sous-titrage ST' 501